La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine. A fortiori, quand on se dessine dans le coin de l'écran verticalisé le logo de Brut. Alors vous me connaissez, j'aime bien la langue française. J'essaie de la manier, de la retourner, de la prendre dans tous les sens. Sera-ce le cas de nos deux linguistes du jour ? Un homme, une femme, enfin en tout cas c'est ce qu'il semble. Bref, jamais sur le physique vous me connaissez. Rencontre avec Linguisticae. C'est quoi votre mot préféré ? Quakoubé en ce moment je le trouve très intéressant. Très intéressant Quakoubé. Bien, 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 bien. Alors, vous connaissez ma passion pour les collectifs. Qui sont cette manière très gauchisante de nommer les organisations à but généralement non lucratif. Quoi que pas toujours. Et vous connaissez ma deuxième passion qui est de ne pas tacler sur le physique. Alors là, malheureusement, ça appelle quand même assez fortement au tacle. Alors pas forcément sur Laelia Véron. Qui a l'air d'être une petite brune relativement accorte avec un adjectif petit à prendre au sens propre. Son collègue, par contre, tend le bâton. Comment ça pas mal l'ipsaise ? Comment ça pas mal les ellipsaise ? D'autres discours qui forment un véritable marché de la peur en nous disant que le français va mal, qu'il y a des fautes partout, que les jeunes parlent mal, que tout va très mal. Donc oui, on répond, bien entendu, à ces discours. Moi, j'ai pas peur des fautes d'orthographe. Personnellement, j'ai peur d'autre chose. J'ai peur du vandalisme. J'ai peur de l'insécurité à la fois sociale et économique. J'ai peur que les banques fassent faillite. J'ai peur de crever de la canicule, même si ça vous fera rire pour certains. Mais bon, peu importe, je prends le risque de cliver là-dessus. J'ai pas peur des fautes d'orthographe. Par contre, je constate l'orthographe, mais pire la grammaire et pire la syntaxe qui s'appauvrissent. Je constate le rétrécissement du champ lexical. Je constate le cannibalisme des mots de l'Empire. L'Empire n'étant pas seulement anglo-saxon désormais, mais étant également un gloubi-boulga d'anglais et de wallah. Wallah, je maîtrise. Je suis né, je disais wallah, moi. J'ai dit bien, je bats la gueule ! Il a dit wallah, c'est bon, il parle ! Écoutez, Pascal, j'ai posé cette question à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Écoutez ce qu'il m'a répondu, Inch'Allah, comme on dit à Tourcoing. Quoi ? Quoi ? Répète ! Ce sont vos chiffres, hein ? Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Je constate le rétrécissement objectif du champ lexical, c'est objectif. Tu prends une interview des années 60 et tu prends une interview des années 2020, le nombre de mots a réduit d'autant. Et comme disent à peu près, je ne sais pas si je l'ai entendu de la bouche d'à peu près tout le monde, que de gauche à droite, tous les gens qui pensent, savent qu'on ne pense pas sans briques mentales. On ne pense pas qu'avec des images. Pour penser, il faut des supports aux idées. Et pour avoir des supports aux idées, ça s'appelle les mots. Moins on a de mots, moins on peut penser. À part peut-être certaines formes d'autisme qui arrivent à développer des raisonnements mathématiques, mais là, à ce moment-là, c'est une autre langue, une métalangue. Mais il n'y a pas de pensée construite sans un vocabulaire. Après, il y a la discussion du vocabulaire scolaire ou pas. On peut juger qu'être plus ou moins soutenu, parfois, et hors de propos, que ce n'est pas le lieu d'être soutenu. Raison pour laquelle je m'adapte. Il m'arrive d'aller d'un champ lexical très soutenu à un champ lexical très vulgaire, comme par exemple, dans mes articles de La Furia, il y a du b*** ni choncou. Les deux boules d'un mec ! Il m'arrive d'écrire en langage parlé dans un commentaire de vidéo, et on me reproche de ne pas avoir mis le nœud de la négation. Et je réponds, mais c'est parce que tu m'écris en langage parlé, je te réponds en langage parlé, tout en utilisant les conditionnels présents et passés, et le subjonctif, et les temps passés du subjonctif à l'oral. C'est encore une fois une question d'intelligence de la langue que de s'adapter à son interlocuteur. C'est la base de la sociologie. Mais là, je ne pense pas qu'on soit sur la base. Là, on est sur un projet. Alors, quel est le projet de Brut ? Et pourquoi ont-ils mandaté Passepartout et la montagne, là ? D'estimation, en 2050, il y aurait entre 700 millions et ou jusqu'à 1 milliard de locutrices, de locuteurs francophones. Donc, le français va bien dans ce sens qu'il ne va pas disparaître. Au contraire, il y aura de plus en plus de personnes qui vont parler français. Notre interlocutrice, soit c'est de la confusion sémantique, mais je ne pense pas, car elle n'a pas l'air bête, soit elle est stipendiée, et à ce moment, par qui ? Bonne question. Bonne question. Bonne question. On va faire une analogie. Elle confond le nombre de gens en prison et l'état du milieu carcéral. Ce n'est pas parce que le nombre de gens en prison augmente chaque année que le milieu carcéral se porte bien. Ce n'est pas parce que le nombre d'individus dans le monde qui utilisent une langue française, qui est en fait un gloubi-boulga de français simplifié, anglicisé et wallaisé, augmente que le français se porte bien. Walla ! Le but, c'est de faciliter le commerce. C'est pour ça que la langue anglaise s'est imposée à l'échelle du commerce mondial. C'est parce que c'était la plus simple à rejoindre pour tout le monde et qu'elle dit avec moins de mots ce qui permet de faire une transaction commerciale. On a tendance à traiter le français un peu comme nous voyons l'anglais, qui est une langue qui n'est complexe qu'à très très haut niveau, mais qui, dans son expression orale, on vient tout voir l'oral, est assez simple. Vous voyez ? On arrive à faire son chemin en Angleterre et surtout aux États-Unis avec « fuck you ». Voilà, ce qui n'est pas très compliqué. En français, on en finit par dire « mange tes morts », comme dit l'autre. Par exemple, le contrôle aérien. La langue universelle du contrôle aérien est l'anglais et ça donne lieu chez des populations qui le maîtrisent mal, même chez les pilotes de ligne, à des confusions, notamment avec les pilotes chinois, les pilotes indiens. Parfois, il y a des répétitions qui peuvent même mettre la vie des passagers en danger, parce qu'on maîtrise mal l'anglais. En plus, le son n'est pas bon, etc. Donc, la langue universelle, c'est le rêve du gouvernement mondial et du commerce universel, d'accord ? Il n'y a rien de plus difficile que de commercer avec quelqu'un quand il y a un problème de langue et de monnaie. Il n'y a qu'à voir, essayez d'acheter quelque chose sur eBay au Japon, vous allez avoir des difficultés pour payer, pour vous comprendre, c'est très compliqué. Donc, le projet mondialiste, c'est une monnaie unique et une langue unique. Mais ce n'est pas parce que le nombre de gens qui parlent une langue augmente que la langue ne dépérit pas, au contraire. Plus on est à la parler, plus elle se barbarise et se simplifie et plus elle dépérit. Tu as quand même les capacités cognitives de comprendre ça, passe-partout. On va dire que tout va très bien, par exemple, dans la formation d'un enseignement du français. On pense aux profs de français qui rencontrent des difficultés sur le terrain. On pense aux difficultés qu'ont des fois les gens pour s'exprimer, pour se comprendre. Mais simplement, on voudrait différencier, justement, ces problèmes-là qui peuvent être réels des discours déclinistes, catastrophistes. Ah, ah, vous sentez la prochaine rime en histe qui arrive à grand bruit de bottes. Mais je pense que dans quelques instants, maîtriser le français et faire preuve d'une certaine rigueur et d'un certain maintien et d'une certaine tenue syntaxique et lexicale va être un truc d'extrême droite. Qui vont confondre, justement, la langue et les pratiques, les institutions, l'enseignement de la langue. Il faut essayer de différencier tout ça. C'est notre travail. Et puis les langues, elles ne sont pas exclusives. Ah, 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 alors voilà notre copain, la montagne. Elles ne sont pas exclusives, ce qu'on dit dans le tract, aussi, les langues, elles ne sont pas exclusives les unes des autres, en fait. Ah non, je suis d'accord. Les langues, c'est bien aussi. Il n'y a aujourd'hui, je pense, aucune langue, vraiment, qui n'est une menace pour le français. L'anglais n'est pas une menace pour le français en tant que langue. Par contre, la position de l'anglais en France pose question et des questions politiques. Et des questions de politique linguistique. Pour moi, c'est deux choses, quand même, qui sont différentes. Oui, alors là, pour le coup, j'ai beau remarquer qu'il a... un certain nombre de stigmates physiques de sa pensée, comme disait Rougeron, un physique et un mental, je ne lui donne pas tort pour autant. Je ne cesse de dire qu'il veut lâcher la grappe aux gens qui recourent à l'anglais quand ils sont capables de recourir à d'autres langues. D'accord ? Quand vous êtes capables de recourir à plusieurs langues, quand vous en parlez au moins trois, par exemple, voire quatre ou cinq, ça veut dire que vous êtes capables, non pas d'appauvrir, mais d'enrichir votre langue natale avec des expressions étrangères. Quand, par contre, vous n'êtes capables de recourir qu'à une seule pour pallier les mots que vous ignorez, pour pallier vos impérities, eh bien là, par contre, ce n'est pas enrichir, c'est appauvrir. Vous voyez, je fais également parfaitement les nuances. Je distingue, pour ne pas dire je discerne. Encore une fois, il faut différencier, je pense, il y a des mots qui relèvent plus d'un langage marketing, justement. Elle a un très beau sourire, elle est très jolie. Justement, quand on a des ing qui sont mis à toutes les sauces, on va faire du showering, je ne sais pas quoi, du branching, du running. Bien entendu, c'est un aspect ridicule et énervant, mais est-ce que ce qui énerve, c'est l'anglais, ou est-ce que c'est le langage marketing, justement, qui vient derrière ? On a eu d'autres phases, on en parle dans le tract, l'italien, ça a été la grande lubie de la Renaissance, on en a conservé une partie, une partie a disparu depuis, l'anglais ça risque que peut-être... L'italien, je le parle, je l'entends rarement dans la langue française, à part tiramisu, dont d'ailleurs quasiment aucun français ne sait ce que ça veut dire, je vous demande qu'est-ce que ça veut dire, tiramisu, ça vient de quoi ? Dites-le en commentaire. On ne peut pas vraiment faire de prédiction, mais il est probable que ça suive une trajectoire similaire, ou une bonne partie... Oui, alors c'est marrant parce que la langue qui est en train de s'imposer dans certaines régions de France n'est ni l'anglais ni l'italien, mais c'est une langue dont mon petit doigt me dit qu'ils ne vont pas la citer. Quelle langue est-ce ? Quelle langue est-ce ? Vous le saurez après, après, après. Souviens-toi, l'été dernier, tonton Stéphane, après t'avoir protégé cinq ans de l'inflation, avait fini par ouvrir les vannes et réindexer l'ensemble de ces trois offres VIP sur des prix correspondant plus à ce qui se passe dans le reste du monde. Alors désormais, de par mon grand âge, je ne tiendrai pas à chaque fois cinq ans. C'est donc annuellement que seront réindexés les tarifs de l'offre VIP pour les nouveaux inscrits, bien sûr. Les inscrits, à l'heure où je vous parle, ne verront pas, ne verront jamais leurs cotisations augmentées. Par contre, pour les nouveaux, le ticket d'entrée augmentera et il augmentera au 1er octobre. Voilà, 1er octobre 2023. Il vous reste quelques semaines pour prendre la décision en votre âme et conscience. Souhaitez-vous devenir VIP et passer du côté du travail ? Je ne veux pas bosser, arrêtez de me forcer, bonne de merde. Passer du côté des contenus payants. Souhaitez-vous le faire au tarif actuel, maintenant, ou plus tard, un tarif plus élevé ? Bon, vous connaissez mon dicton. C'est vous qui voyez. Mais enfin, la question, elle me semble vite répondue. 1er octobre 2023. Les anglicismes qu'on utilise aujourd'hui sont en fait symptomatiques de notre époque et pas forcément en vocation à rester, on verra. Le français oral n'est pas moins valable que le français écrit. Il correspond à d'autres règles, en fait. C'est une autre manière de penser la langue ? Souvent, on voit le français oral comme une version dégradée du français écrit. Il y aurait le français écrit qui serait le bon français et puis la manière dont on parle qui serait juste une version un peu moche, un peu restreinte, alors que, tout simplement, alors déjà... Je suis désolé, mais moi, je trouve autant qu'elle a un très beau visage, elle a des beaux cheveux, c'est une personne à corte, une personne à mène, autant je trouve qu'elle ne s'exprime pas très bien. Je trouve, pour une linguiste, son français oral assez pauvre. Je trouve qu'elle n'est pas à l'aise, elle a la tête tournée. Moi, j'ai un écran, je dois commenter, elle est face caméra. Je trouve son vocabulaire assez restreint, ça ne swing pas, ça ne cadence pas, non seulement ça ne m'émeut pas, mais ça ne m'impressionne pas. Enfin, tu es linguiste, c'est un petit peu comme tes basketteurs professionnels, tu vas faire un street. Tiens, vous voyez, c'est les sédiments de ma jeunesse. tu vas faire un basket sur un playground avec des gamins, à un moment, ils vont te demander de planter un dunk. Tu es linguiste. Là, tu descends de ta tour pour t'exprimer avec des journalistes, donc des gens qui ont un bac moins 12. Bon, impressionne-nous, place-nous un ou deux mots qui nous calment, qui nous obligent à mettre en pause, à aller réfléchir, à aller chercher. J'entends pas ça. Voilà, alors dites-moi si elle vous a appris quelque chose. Mais moi, j'ai tendance à n'accorder du respect qu'aux gens qui m'impressionnent. Donc déjà, place-toi, voilà, démontre-moi ton expertise. Après, j'écouterai plus parce que là, je regarde plus que je n'écoute. C'est très intéressant d'étudier le français oral et puis il répond effectivement à d'autres règles. Moi, le français oral, c'est celui que je parle depuis toujours. Sans blague. Oh, quel génie, putain, je suis vraiment fort. Le problème, c'est que je suis trop intelligent. Alors là, le français oral, c'est celui que tu parles et le français écrit, c'est celui que tu, que tu, que tu. Comme je disais tout à l'heure, j'ai une galerie à apprendre à écrire. Si c'était le seul français valable, j'aurais bien été dans la merde. Prendre en compte les spécificités du français oral, c'est très intéressant, ça nous fait comprendre plein de petites choses dans nos interactions. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on se répète plus à l'oral ? Eh bien, parce que contrairement à l'écrit, la personne ne peut pas aller relire le début de la phrase et voir ce dont on parlait, donc on le répète aussi pour que notre interlocuteur suive ce dont on parlait. Pas uniquement, il y a des caractères, il y a des gens qui ont besoin de se répéter pour reformuler, il y a des gens qui ont besoin de se répéter pour se persuader, il y a des gens qui ne croient pas à ce qu'ils disent mais dont la répétition tient lieu de démonstration. Il y a des gens qui répètent parce qu'ils sont très empathiques et ils voient dans l'œil de l'interlocuteur qu'ils n'ont pas compris ou qu'ils n'écoutaient pas la première fois. Moi, tu m'invites à distinguer mais tu ne distingues pas bien les léglas. Puis on peut avoir un style très littéraire à l'oral et on peut avoir un style beaucoup plus relâché à l'écrit en fait. Il y a aussi une super pose. C'est ce que je disais au début. J'écris sur Messenger ou sur Twitter, ce n'est pas du style littéraire, c'est plutôt du style oral en réalité. C'est vraiment une espèce de transcription, une espèce d'entre-deux quelque part. Oui, il y a un écrit oralisé de tout ce qui est des fois sur les réseaux sociaux, les messages... On est d'accord, c'est ce que j'ai dit au début. C'est ce qui va brouiller un peu les frontières entre les deux. Mais pour le français oral, souvent, c'est intéressant aussi. Ça, c'est quelque chose qu'en linguistique, vraiment, tout le monde étudie. On ne se rend pas compte de nos propres pratiques linguistiques. On ne parle pas comme on pense qu'on parle. Il y a des gens qui vont vous dire « Moi, je n'ai jamais le noeud de négation. » Elle a raison. Et d'ailleurs, je vous invitais... Mais c'était les VIP, je crois, je ne sais plus. Non, c'était sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, parfois, il m'arrive le dimanche, notamment le dimanche soir, de faire des séries de questions-réponses. Un jour, une des questions était « On aime bien comment tu t'exprimes. Donne-nous un tip ou un conseil. » Et j'avais répondu, moi qui n'aime pas donner de conseils ou de tip en général, car c'est toujours plus difficile qu'un tip qui tient en une minute. J'avais répondu « Quand tu laisses un message audio à quelqu'un, réécoute-le. » Voilà. Pas par passion de ta propre érudition ou pas par égocentrisme, mais parce qu'il faut que tu entendes comment tu aurais pu le dire mieux, plus court, plus percutant et t'éthique de langage. Voilà. Donc, je suis d'accord à peu près sur tout, sauf sur ce qu'ils ne disent pas et qu'on sent qu'ils pensent. Voilà. En le disant, très souvent, il faut juste faire un petit peu attention à ça. Si vous vous dites « Ah, ça, moi, non, je ne le dis jamais. » Faites attention, enregistrez-vous. Il est une bonne chance pour que vous le disiez quand même. Tu vois, Leïla ? On est d'accord. C'est plein d'idées préconçues, mais il y a quelque chose qui est une assurance en France. C'est que les règles, si on a un doute, on peut se référer à l'académie française. L'académie française, non. Je ne suis pas sûr que le rôle de l'académie française aujourd'hui soit un rôle... Leïla, elle ressemble à une ancienne copine à moi, Audrey. On lui passe le bonjour. Je ne sais pas prof de Pilates, voilà. On l'a appelé Audrey à partir de maintenant. Je ne sais pas, de contrôle ou en tout cas de normalisation de la langue, c'est plutôt un rôle politique aujourd'hui avec la nuit française. Ils sont juste là pour... Ce qui est bien avec le mec, c'est qu'au niveau de la caméra, pour faire ta balance des blancs, tu peux régler sur lui. C'est-à-dire que le mec, il est plus blanc que le logo de brut, plus blanc que le fond. Il est blanc absolu, quoi. C'est vraiment le flétant pur. Que ça va le mal et pour râler. Encore une fois, la cohérence, ils nous ont quand même été contre la féminisation des noms de métiers pendant 35 ans à nous prédire la fin du monde, si on allait dire autrice ou ce genre de mots. Et puis finalement, au bout de 35 ans, ils nous disent que non, finalement, rien ne s'oppose dans la langue à faire ça. Donc, c'est pas cohérent. Il y a une pression sociale, j'ai dit, autour de l'orthographe en particulier. C'est un peu comme si c'était... Je ne suis pas certain que la féminisation des noms de métiers est un rapport avec, encore une fois, ce qu'elle sous-entend derrière son « il », qui est le « il ». C'est évidemment le monde machiste et patriarcal. un pays latin. Il y a des noms de métiers qui sont féminisés, comme par exemple docteur, on dit autoressa. En France, on emploie plus le mot docteur neutre. Je ne suis pas sûr du rapport. Ce sont des conventions et des pratiques et des combats un peu d'arrière-garde. En particulier, c'est un peu comme si c'était la seule manière de faire respecter la règle aujourd'hui puisqu'il n'y a pas de grandes institutions. Finalement, c'est la pression sociale. C'est un peu ça que vous remettez en question, cette pression sociale permanente autour du bon orthographe ? Il y a des particularités de l'orthographe qui peuvent être importantes, nécessaires pour la compréhension, les phénomènes d'accords, de comprendre quel mot porte sur quel mot, quel mot va avec quel mot, l'accord sujet-verbe, l'accord adjectif avec le nom. Ça, c'est une orthographe qui fait sens et je pense que c'est important de la maîtriser. Par contre, elle demande des histoires de double consonne, honorer un N, honneur de N, pourquoi ? Chariot, charrette, etc. Je refuse de croire que l'intérêt de la langue est juste dans la bizarrerie qui serait élégante, justement, parce qu'elle est arbitraire, justement, parce qu'elle est unique. La langue, c'est bien plus intéressant que ça. Lorsqu'on a été en CM2 et qu'encore aujourd'hui... Oui, sauf que là, elle confond l'individuel et le collectif et le cas particulier et le cas général. Or, la langue ne dispense pas d'avoir des notions d'ordre de grandeur. Combien de fois les mots honorer et charrette figurent-ils dans l'année administrative et sociale d'un Français moyen ? Réponse, jamais. Mais le Français moyen ne se trompe pas sur chariot, charrette, honoré et honneur. Il se trompe sur des verbes élémentaires, sur des accords de participe passé et... et, 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 e, r. J'en vois tous les jours absolument dans un commentaire sur deux parce que les gens ont la flemme de remplacer le verbe par un verbe du troisième groupe parce que même moi qui ai quand même une syntaxe correcte et une orthographe correcte et une grammaire correcte, même moi parfois j'ai le doute quand je suis fatigué et je le fais. Le problème de quelqu'un qui vous fait l'affront d'une orthographe ignoble, outre que ça fait mal aux yeux exactement comme une voix de Cressel ou une voix d'Étimbré fait mal à l'oreille de quelqu'un qui a l'oreille absolue, Et bien, c'est que ça veut dire que je ne fais pas envers toi les efforts que tu as faits envers moi. On doit, même si l'on se désintéresse de la langue du monde du livre, écrire correctement parce que sinon c'est faire l'affront à l'autre qu'il s'efforce de maintenir un statut, une rigueur et une correction et vous vous dispensez de cet effort. À quel titre vous vous en dispensez ? Pour gagner du temps ? Vous pensez vraiment qu'écrire « ouais, sans S » ça gagne du temps ou « t'inquiète, TKT » ça gagne du temps ou « ne pas mettre la majuscule » au début de la phrase ça gagne du temps ? D'accord. Ça gagne combien de temps ? Ça gagne une seconde, une demi-seconde. Très bien. Et ces demi-seconde que vous avez gagnées dans la journée, vous en faites quoi en fait ? Et qu'encore aujourd'hui on arrive à accorder le COD c'est un peu difficile de se dire que les générations suivantes n'auront pas à faire cet effort-là parce que c'est bien du côté de l'effort finalement que l'on se fait. Voilà ! Merci Brut ! Cette interview est bien menée. Alors il n'aura pas le courage de leur demander sous quelle langue le français va mourir, étouffé. Mais par contre il les ramène quand même à la notion de droite qui est la notion d'effort individuel. Et que vont-ils répondre ? Eh bien sans doute que c'est injuste car tout le monde n'a pas la même aptitude à aller fort. Prendre le français, de bien parler, de bien l'écrire. Non mais il y a complètement cette réaction en mode bon ben moi j'ai galéré. Réaction, réactionnaire, droite conservatrice. Vous allez galérer aussi, c'est pas possible que j'ai autant galéré et que vous, vous passiez pas par là. Bon là on voit bien que l'enjeu ce n'est pas tellement la langue française mais c'est autre chose. Non c'est quelque chose que je comprends. Les gens ont l'impression des fois d'avoir acquis avec difficulté un capital, un capital pour le coup culturel, orthographique et qu'on va leur enlever en rationalisant l'orthographe. Qu'on va leur enlever ce capital-là. Moi j'en veux bien. Non c'est pas leur enlever. c'est qu'il est douloureux, fatigant et attristant de vivre dans un monde de simplet. C'est-à-dire que quand on a un certain QI, il est difficile de vivre entouré de gens qui ont 20 ou 30 points de moins, un minima. Il est difficile quand on parle une langue correctement de vivre entouré de gens qui la saccagent. Il est difficile quand on a un certain standard de propreté de vivre entouré de saleté. C'est un moment, un phénomène physiologique, psychologique, d'accoutumance ou d'acculturation. On a besoin de vivre entouré de gens qui nous ressemblent, non pas seulement ethniquement, mais également culturellement, socialement. Essayer de vivre et de travailler dans un immeuble où personne ne travaille et où les gens se lèvent à 11h du matin et se couchent à 3h du matin, vous allez bien voir qu'ils vont vous réveiller et que ça ne sera pas faisable. À un moment, la clé de la vie en société, c'est l'homogénéité. Avec une hétérogénéité de la langue, on déconstruit, pour employer leur vocable, pour le coup, la fondation du vivre ensemble. Vous de leur dire que leur capital linguistique, ce n'est pas l'accord du participe passé. D'ailleurs, si vous pensez que vous ne faites jamais d'erreur sur l'accord du participe passé, c'est faux. Il y a trop d'exceptions. Ce ne sont pas que les autres qui font des erreurs d'orthographe. Vous en faites aussi. J'en veux bien, mais je ne fais quand même pas souvent d'erreur de participe passé. Je commets des bourdes à l'oral, comme tout le monde, à l'écrit aussi, parfois. Mais alors, les participes, les exceptions, je demande à voir. Trouver dans une de mes publications, quelle qu'elle soit, sur mon site ou dans mes livres ou des revues ou dans mes commentaires, des erreurs d'accord de participe passé, ça m'étonne. Et je pense qu'on peut avoir un capital linguistique plus intéressant, plus riche que juste de savoir deux, trois exceptions orthographiques. On sera moins dans la forme, on sera peut-être plus en fond. C'est ça. Oui, bravo, Lucas Maltaire de Brut. Une fois n'est pas coutume, je félicite un journaliste. Ta production, le bon format, le bon ton. On suppose même un double niveau de lecture. Je ne suis pas sûr que tu sois totalement en ligne avec les gens que tu interviews, ce qui n'est pas con. Une vidéoscopie n'est pas l'occasion de se renseigner sur les interlocuteurs. Je n'irai pas voir le CV de Lucas Maltaire, mais certains sont à sauver. Il ne faut pas croire, les journalistes ne sont pas forcément toujours les suppôts des médias pour lesquels ils œuvrent. Oui, après, les sujets interdits n'ont pas été abordés. Moi, j'aurais demandé un, comment vit un linguiste ? C'est-à-dire, c'est quoi votre travail quotidiennement, à part publier un livre tous les 15 ans ? Vous ne pouvez pas vivre de ça. Qui vous recrute ? Qui vous paye ? Donc, comme la réponse n'est sans doute personne, on voit bien que ce sont des métiers où tu ne peux vivre qu'en étant rentier, c'est-à-dire complètement improductif. Deux, quelle langue fait irruption dans la langue française chaque année de plus en plus et pourquoi et à quelle séquence chronologique, historique, sociologique, géographique et politique est-ce que ça a trait ? Trois, dans quelle proportion le champ lexical s'est-il réduit en une ou deux générations ? Quatre, quel est le rôle de la famille par rapport au rôle de l'école ? C'est-à-dire que si l'école n'apprend plus le français et sachant que dans certains milieux oligarchiques, il sera toujours nécessaire, qui va faire le lien ? Comment feront les enfants défavorisés dont la famille le parle mal pour l'apprendre ? Bref, questions habituelles auxquelles répond souvent un simple documentaire de l'INA. Alors, on n'en diffusera pas parce que l'INA est plus que tatillon et rigoriste sur le droit de diffusion, le droit à l'image et le fair use. Mais, voilà, regardez un reportage de l'INA sur les années 60 et vous y trouverez correction français impeccable, même de la part d'ouvriers, de pâtissiers, de boulangers, de balayeurs. Et vous le remarquerez, également, une certaine paix, une certaine harmonie et une certaine homogénéité qui sont des valeurs qui ne sont pas sans lien les unes aux autres. Bien sûr, corrélation n'étant pas causalité. Voilà. Bref, la langue est un sujet dont nous n'avons pas fini de parler, jeu de mots. Je vous invite, comme d'habitude, à commencer par vous relire. Voilà. Quand vous me contactez et écrivez en français, je répondrai plus vite. Et à la prochaine. L'école, ça commence comme ça, par la découverte du véhicule culturel, c'est-à-dire le langage. Nous ne sommes pas égaux devant le langage. Quand nous arrivons à l'école, à 5 ans, grosso modo, la vraie école, d'accord, 5-6 ans, nous n'arrivons déjà pas égaux devant le langage.